bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'est ce que c'est agréable de vous faire des vidéos en extérieur surtout dans des coins un petit peu reculé où les touristes n'ont pas connaissance aujourd'hui je suis au jamel art center c'est un endroit pas très loin de festival city pour ceux qui savent où c'est vous serez où chercher où je suis et la localisation à peu près c'est vraiment un endroit qui est vraiment très très agréable il ya de la verdure il ya des espaces pour marcher j'adore cet endroit c'est vraiment magnifique mais ce n'est pas le but de cette vidéo youtube ce n'est pas de vous parler de du centre culturel qu'il ya juste à côté moi mon but aujourd'hui c'est de te parler j'ai noté quelques éléments ici comment faire pour pouvoir vivre le dubaï dream qu'est ce que le dubaï dream déjà avant de avant d'embrayer sur comment faire pour pouvoir vivre le dubaï dream laisse moi déjà à t'expliquer cette notion que j'ai moi-même inventé pour l'instant personne ne l'a revendiqué donc j'estime que c'est la mienne c'est un concept que j'ai inventé tu vois c'est cette référence au american dream au rêve américain ou en fait de venir s'expatrier dans un pays et ensuite d'y connaître une sexta story donc c'est pour moi c'est ça c'est ça entre guillemets le le dubaï dream c'est de venir aux émirats arabes unis s'installer partir de rien tu vois partir avec zéro connaissance zéro réseau et bâtir un empire réussir et être tout en haut voilà c'est ça le dubaï dream et c'est ce que je souhaite pour les gens qui regardent cette chaîne youtube tu vois moi mon but c'est pas que de vous divertir c'est également vous proposer du contenu qui est là pour vous motiver pour vous m'informer et pour vous dire que tout est possible de manière générale voilà c'était c'était le but principal et je suis convaincu que c'est peut-être toi je suis convaincu que parmi les personnes qui regardent cette chaîne youtube il y en a certains qui vont vivre le dubaï dream est-ce que ce sera toi voilà ce sera peut-être tu ne saches que tu as tu as les cartes entre tes mains ce sera toi de voir voilà c'est ce que je voulais dire parce que j'avais pas terminé ma phrase voilà tu sais quoi commençons j'ai noté quelques éléments tu sais j'ai juste griffonné quelques petits trucs pour te dire comment faire pour pouvoir vivre le dubaï dream déjà je pense que pour pouvoir vivre le dubaï dream il faut savoir charbonné il faut savoir travailler dur il faut ça je sais que c'est un peu général quand je te dis ça mais je vais te donner un petit peu plus de détails c'est le fait d'avoir la culture du travail je sais que c'est pas quelque chose d'évident surtout quand tu viens aux émirats arabes unis on a souvent tendance à devenir lazy fainéant aller au boulot puis rentrer chez soi et se reposer mais vraiment va falloir que tu travailles de manière acharnée va falloir que tu sois acharné dans ton travail que tu charbonne il faudra que tu aies ce que j'appelle là la rage de vaincre tu vois il y a ce il y a cette notion qui est définie dans le livre de olivier roland tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études où en fait il explique que pour pouvoir réussir il faut que tu aies le feu sacré ben voilà si tu ne l'as pas lu lu va lire ce livre il est vraiment génial c'est ça qu'il faut que tu aies d'accord le feu sacré c'est la rage de vaincre voilà si tu veux vivre le dubaï dream il te faut cet ingrédient sans cela tu ne peux pas vivre le dubaï dream puisque au moindre obstacle tu vas abandonner et tu vas arrêter tu vas arrêter tu vas arrêter de faire ce que tu étais en train de faire tu vas te dire ah non c'est trop difficile j'arrête c'est pas pour moi je pense que je il vaut mieux qu'il vaut mieux que je laisse tomber donc voilà si tu veux vivre le dubaï dream et cette culture du travail et cette rage de vaincre voilà là aussi il ya un des pièges tu vois dans lequel j'ai noté ça rapidement c'est le fait de dire non au divertissement ou le fait de dire non à des sorties parasites tu vois un ami t'appelle pour pouvoir aller à la chicha ou pour avoir les en boîte de nuit toi tu as du travail tu vois toi tu as envie de connaître le succès tu as envie de réaliser de grandes choses il ya des moments donnés si tu dis oui à tout le monde tu vas pas pouvoir te dire oui à toi même donc c'est ça le truc c'est que si tu accordes du temps aux autres tu vas pas pouvoir t'accorder du temps à toi même désolé il ya un bateau qui passe ça fait un petit peu de bruit donc voilà déjà il faut savoir dire non quand on te propose des sorties farfelues il faut savoir également dire non au divertissement dans un premier temps je te dis pas que tu vas devoir vivre dans ta chambre cloîtrée enfermée et ne pas sortir t'amuser tu vois moi j'essaye de joindre l'utile à l'agréable tu vois je suis dans des endroits agréables j'essaye de venir marcher ici de prendre l'air et de vous tourner une petite vidéo youtube donc ce que je veux dire c'est que si tu veux connaître la success story à dubaï tu n'auras pas le temps d'aller à l'atlantis tu n'auras pas le temps d'aller au dubaï mall tu sais tous ces trucs là où tu vas t'amuser parc d'attractions parc aquatique restaurant toutes les semaines tu n'auras pas le temps tu dois tu vas être dans une situation où c'est d'abord c'est d'abord ton travail en premier c'est d'abord la chose que tu as envie d'accomplir peut-être que tu vas venir ici et tu vas vouloir créer une entreprise si tous les week-ends tu vas l'atlantis ton entreprise va pas elle va pas marcher des masses donc vraiment fait très attention à ce genre de choses c'est je pense également une chose qu'il faut faire si tu veux vivre le dubaï dream c'est possible on va le vivre je vais le vivre tu vas le vivre voilà donc ça c'était le fait de ne pas céder aux caprices et au divertissement immédiat moi ce que je te propose c'est de déjà charbonné vraiment travail très très dur et ensuite une fois que tu auras bâti un empire tu pourras aller t'amuser aller faire ce que tu as envie de faire ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu entre guillemets la gratification immédiate faut que tu oublies voilà c'est ce que je voulais dire faut que tu repousses la gratification à plus tard tu vas t'amuser ne t'inquiète pas le moment viendra quand tu pourras t'amuser le moment viendra quand tu pourras batifoler avec des jolies filles tout ça ça viendra quand tu auras charbonné c'est ce que je voulais dire c'est ce que tu dois mémoriser de cette vidéo c'est juste un message pour vous donner un petit peu de motivation ensuite l'autre élément que moi j'avais mentionné c'était le fait de rester focus ne pas se disperser ne pas aller dans tous les sens ne pas faire tout et n'importe quoi faut vraiment que tu te concentres sur un seul élément moi c'est une technique que j'ai utilisé en utilisant les méthodes expliquées dans le livre de one thing qui est de loin mon livre préféré où il explique en fait faut pas se disperser faut pas faire du multi tâches faut arrêter de vouloir faire tout et n'importe quoi vraiment concentre toi sur un seul truc et bombarde sur ce truc en question voilà si ça peut être ça peut être par exemple ton entreprise d'accord ça peut être par exemple à des études que tu es en train d'effectuer ça peut être par exemple une compétence que tu cherches à acquérir et tu dois t'y mettre à fond voilà et uniquement sur cela tout laisse tu dois délaisser tu dois te concentrer sur la chose la plus importante et faire cela à fond tu vois si c'est youtube moi c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de me concentrer sur youtube et j'essaye de bombarder sur youtube et de poster des vidéos très régulièrement et c'est comme ça que je pense que je vais pouvoir y arriver me démarquer et construire une communauté de gens solides enfin de ce que je voulais dire donc voilà reste focus ensuite soit dans une démarche de progression continuelle c'est comme ça qu'on avance l'être humain est fait pour progresser si tu ne progresse pas en réalité tu tu régresses dans un monde qui évolue vite donc j'aime le répéter il faut absolument que tu progresses continuellement il faut absolument que tu te formes dans différents domaines puisque que ce soit je sais pas moi si ton rêve c'est de devenir pilote d'avion ou que ton lève ce soit de devenir médecin aux émirats arabes unis quoi qu'il arrive il faudra que tu te mettes à jour au niveau de tes connaissances donc c'est vraiment un travail que tu dois faire constamment moi ce que je fais je peux te donner un exemple j'ai un budget de mon salaire qui est réservé uniquement à ce que j'appelle de la formation continue donc c'est quelque chose que tu peux mettre en place tu peux prendre une portion de ton salaire et la réserver à de la formation continue à l'amélioration de tes skills personnelles et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer en réalité plus tu as de la connaissance plus tu apprends plus tu sais de choses et plus tu gagnes de l'argent donc c'est une espèce de c'est un cercle vicieux mais qui est bon tu vois c'est un cercle vicieux en fait tu mets de l'argent dans l'apprentissage et l'apprentissage te rapporte de l'argent et ensuite tu mets de l'argent dans l'apprentissage et cette boucle est infinie tu vois et c'est ça qui est génial et c'est ça le but de la vie je pense peut-être que dans trois ans je te dirai autre chose mais à l'heure actuelle c'est ce que je pense peut-être oui bien finalement tu vois ce qu'on pense peut être amené à évoluer au fur et à mesure des années peut-être que ce que je dirai voilà je préfère dire à mettre un disclaimer tu vois ce que je dis aujourd'hui c'est ce que je pense aujourd'hui tu vois peut-être que dans trois ans ce sera différent j'aurai évolué j'aurai appris de nouvelles choses je serai à une autre étape de ma vie peut-être que je serai un petit peu plus sage et un petit peu moins foufou et donc j'aurai d'autres choses à vous dire qui seront peut-être différentes de ce que je vous dis maintenant mais à l'heure actuelle ce que je vous dis quand c'est posté c'est ce que je pense voilà voilà le dernier élément pour moi il est aussi également extrêmement important c'est je sais que ça va pas plaire à tout le monde quand je vais le dire il va me dire non mais qu'est ce qu'il me raconte celui-là surtout quand on est employé quand on est salarié tu vois parfois il est difficile de trouver du temps dans la semaine donc il va falloir faire des sacrifices je l'ai prononcé le mot le mot sacrifice tu ne peux pas vivre le Dubai dream sans sacrifice ce n'est pas possible montre moi quelqu'un qui a qui a connu qui a goûté au Dubai dream sans avoir fait de sacrifice à un moment donné de sa vie ce n'est pas possible ce n'est pas réalisable c'est faux tu vois tout ça c'est pas possible donc vraiment les gens qui te disent ouais il va falloir que tu fasses les choses de manière équilibrée de faillir moyenne ce n'est pas possible tu vas devoir faire des sacrifices un exemple de sacrifice que tu vas devoir faire c'est par exemple travailler pendant tes vacances moi c'est quelque chose que je fais alors que pour l'instant j'ai un job dans une entreprise donc je fais mon boulot normalement voilà j'essaye de faire les choses proprement et dès que j'ai des vacances je vais pas à Mykonos je vais pas aux îles caïmans ou je vais pas en Tanzanie ce que je fais c'est que je reste aux émirats arabes unis et je travaille à fond sur ce que j'ai à faire pour pouvoir avancer dans mes projets personnels et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que tu vas pouvoir potentiellement vivre le Dubai dream voilà je pense avoir donné une petite introduction de ce que c'était le dubaï dream et comment le vivre voilà si tu me connais pas je me présente je m'appelle salut jalo je vis et je travaille aux émirats arabes unis et j'essaye de faire des vidéos sympathiques comme dans ce genre d'endroit regarde moi comment cet endroit est beau il n'y a personne depuis depuis que je suis en train de filmer personne n'est venu derrière moi il n'y a personne devant moi ce lieu est magnifique ce lieu est très calme donc voilà si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur comment faire pour pouvoir s'expatrier aux émirats arabes unis comment faire pour pouvoir trouver un changement aux émirats arabes unis comment faire pour pouvoir trouver un travail aux émirats arabes unis je pense que tu devrais sérieusement songer à t'abonner à cette chaîne youtube je pense que ça va beaucoup apporter cette chaîne youtube est active je préfère te le dire je préfère te le rappeler c'est pas une chaîne youtube où il y a un gars il poste une vidéo tous les deux trois ans et ensuite il vous fait un coucou par ci par là et ensuite il vous laisse tranquille vraiment il y a du contenu régulier donc abonne toi si tu as envie de rejoindre l'aventure on est de plus en plus nombreux ça me fait extrêmement plaisir je sais qu'il ya des personnes qui regardent cette chaîne youtube en provenance d'europe et d'afrique donc merci pour le support merci pour tous ces encouragements je reçois les messages je les lis régulièrement si tu as envie de me contacter il ya mon instagram si tu as envie de te former il ya mon site internet en général c'est le premier lien dans la description voilà je pense t'avoir tout dit je te souhaite une bonne journée et si tu as envie de continuer l'aventure si cette vidéo ne t'a pas suffit que tu as envie de voir ma face un petit peu plus il ya une prochaine vidéo qui va s'afficher juste là là juste là elle va s'afficher juste là ou sinon ce que tu fais tout simplement c'est que tu vas sur la home page de ma chaîne chaîne youtube et tu regardes ce qui te plaît et ce que tu as envie de découvrir voilà mon ami à bientôt ce fut un plaisir bye